Un début de solution pour les passagers de l'Open Arms. Six pays européens se sont dit prêts à accueillir une partie des 147 réfugiés secourus par le navire humanitaire de l'ONG espagnol Proactiva Open Arms. Dans la nuit de jeudi à vendredi, huit personnes et leurs accompagnants ont été autorisés à débarquer sur l'île italienne de Lampedusa pour raisons psychologiques. Après deux semaines passées à attendre en mer, les réfugiés sont exténués. Le navire se trouve désormais juste à côté de Lampedusa, dans les eaux territoriales italiennes. Début août, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait pourtant signé un décret interdisant les eaux italiennes à l'Open Arms au nom de la défense de l'ordre public. Mais l'ONG a déposé un recours et est parvenu à faire suspendre ce décret mercredi. Nous avons fait annuler le décret de Salvini qui nous interdisait d'entrer dans les eaux italiennes et menaçait de confisquer notre bateau. Nous pouvons donc entrer dans les eaux italiennes sans craindre d'être condamnés à une amende ou voir notre bateau confisqué. Ce que dit aussi la décision de justice, c'est qu'il faut débarquer ces gens, mais sans dire dans quel port. Le gouvernement italien doit répondre à ce que dit son système judiciaire. Dans une lettre ouverte à Matteo Salvini, le premier ministre italien a annoncé jeudi que la France, l'Allemagne, la Roumanie, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg étaient prêts à recevoir des réfugiés. Giuseppe Conte en a profité pour critiquer la concentration obsessionnelle de Matteo Salvini sur l'immigration. Ce cher Premier ministre me reproche d'être obsédé par l'immigration et la fermeture des ports. Oui, je plaide coupable d'être obsédé par la sécurité des citoyens italiens et d'être obsédé par la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et les ONG complices de ces trafiquants d'êtres humains. Et pour cette obsession, 60 millions d'Italiens me payent un salaire, et non pas pour faire l'âme charitable. Matteo Salvini a bien tenté de faire passer un nouveau décret pour barrer la route des eaux territoriales italiennes à l'Open Arms, mais les ministres italiens de la Défense et des Transports, appartenant tous deux au mouvement 5 étoiles, ont refusé de le signer.